Madame la directrice de la formation de Sciences Po, cher Bénédicte Durand, monsieur le directeur scientifique, cher Guillaume Plantin, monsieur le doyen de l'école doctorale de Sciences Po, cher Pierre-François, chère directrice adjointe, cher Imola Stréo, mesdames et messieurs les membres de l'équipe pédagogique et administrative de l'école doctorale, et bien sûr, chères étudiantes, chers étudiants et chers doctorantes et doctorants, car il s'en trouve quelques-unes et quelques-uns parmi vous. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Frédéric Mion, je suis le directeur de Sciences Po, certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me croiser, d'autres non, mais qui que vous soyez, d'où que vous veniez, mon rôle, mon privilège et ma chance aujourd'hui, c'est d'avoir mission de vous souhaiter la bienvenue à Sciences Po en cette rentrée universitaire 2020, une rentrée universitaire qui n'a pas connu réellement d'équivalent dans notre passé récent, en tout cas dans ma mémoire à moi, cette rentrée universitaire où je suis contraint de m'exprimer masqué, devant vos propres visages masqués, et d'essayer de deviner à l'expression de vos yeux, que je devine seulement à distance, ce que vous pouvez penser ou méditer. Ces conditions sanitaires, nous les connaissons, elles nous sont dictées par une situation qui nous devient familière, celle de la pandémie, et nous allons les observer avec beaucoup de soin et de scrupules tout au long de ce semestre, et je vous suis très reconnaissant d'accepter de vous plier à ces règles qui permettent le bon fonctionnement de notre institution et le bon déroulement des missions qui sont les siennes. Bienvenue donc à vous, chères étudiantes et étudiants, qui rejoignez l'école doctorale en première année de master, bienvenue à vous, chères doctorantes et doctorants, qui démarrez votre parcours de recherche doctorale chez nous. Parmi vous se réunissent des populations un peu différentes, celles qui sont issues du collège universitaire de Sciences Po et qui donc connaissent bien cette institution, mais même les élèves issus du collège n'ont pas nécessairement une grande familiarité avec le campus de Paris, puisque certains ont effectué leur parcours de premier cycle dans l'un de nos très beaux campus en région. Et parmi vous se trouvent aussi des doctorants qui ont fait leur master à Sciences Po et qui connaissent donc intimement cette maison et ce campus. En tout cas, à cela, je souhaite bien sûr la bienvenue, j'allais dire presque welcome back et bienvenue a fortiori à vous qui rejoignez Sciences Po pour la première fois aujourd'hui, au début de votre master ou au début de votre doctorat. C'est une fierté, c'est un honneur pour notre maison de vous ouvrir ces portes, chères étudiantes et étudiants et chères doctorantes et doctorants. Nous avons veillé, vous le savez, à vous sélectionner avec soin dans des conditions qui ont été elles-mêmes un peu altérées par la situation sanitaire. Nous sommes très heureux que vous ayez choisi d'effectuer ici et avec nous votre formation de deuxième cycle ou votre parcours de jeunes chercheurs en troisième cycle. Sachez que cette maison Sciences Po, une maison bientôt 16 cuits centenaires, c'est à dire qu'elle va avoir bientôt 150 ans. Cette maison, donc, s'honore de vous accueillir, cette maison est la vôtre. Welcome to all of you who are joining Sciences Po today for the first time at the onset of your master's program or of your PhD. You have come from pretty much all over the world to study with us at the Ecole Doctorale de Sciences Po. International students account for roughly half of your class of incoming master's students or new PhD students. You come from all over Europe, North America, South America, Australia, China, India, the Philippines, Mauritius, you name it. And perhaps more importantly, your intellectual backgrounds, the things you've studied before coming to Sciences Po, are also extremely varied. You've come from a great variety of higher education and research institutions. And this diversity is our university's greatest asset because ultimately the value of the education which we aim to deliver to you, of course, is based upon the quality of the professors who will be teaching you and interacting with you over the course of the next few months. But it will derive also in an equally as high amount from the interactions you'll be building within your own cohorts among yourselves. And so I encourage you to go out and try and get to know one another as well as you can, even though physical distance will be part of the game during this semester. So welcome, all of you, wherever you come from and whatever your path may have been prior to reaching Sciences Po. You are joining today, not just the Ecole Doctorale of Sciences Po, but the whole Sciences Po community, which is constituted of some 14,000 students, some 4,500 professors, some 1,000 administrative staff, and some 90,000 alumni, a huge community who is truly overjoyed to welcome you within its fold today. Cette Ecole Doctorale que vous allez découvrir, non seulement aujourd'hui, mais surtout dans les semaines et dans les mois qui viennent, qu'est-elle et quelle est-elle ? D'abord, il faut dire à tout seigneur, tout honneur que c'est la plus ancienne des écoles de Sciences Po, puisque dans une forme qu'on pourrait qualifier de préhistorique, elle a commencé son existence en 1993 et dans sa forme actuelle, elle s'est constituée au tout début des années 2000. Cette Ecole, je crois qu'on doit souligner qu'elle jouit d'un positionnement qui est original dans le paysage français des sciences humaines et sociales, un positionnement que j'ai même la faiblesse de considérer comme enviable. On sait qu'il est coutumier en France de déplorer la faiblesse des moyens qui sont dévolus à la recherche en sciences humaines et sociales, et c'est vrai comparativement aux moyens qui sont consacrés aux autres sciences, et je suis heureux de constater que nous sommes en mesure, à Sciences Po, de consacrer à cette recherche, qui est à nos yeux absolument essentielle, non seulement pour l'intellection, la compréhension du monde qui nous entoure, mais aussi pour essayer de rendre ce monde un peu plus habitable, donc que cette recherche bénéficie à Sciences Po de moyens qui sont très substantiels et de conditions aussi favorables qu'il est possible et que nous employons année après année à essayer d'améliorer encore. Sciences Po, vous le savez, depuis sa création, a toujours consacré son effort de recherche à ces seules disciplines qu'on appelle donc les sciences humaines et sociales. Ça signifie que les sciences exactes, les sciences dures, sont certes parfois présentes à Sciences Po, mais pas comme des champs disciplinaires comme Explore, mais plutôt comme des outils qu'on mobilise au service des sciences humaines et sociales. À l'intérieur de ce champ des sciences humaines et sociales, notre maison a toujours entendu privilégier le dialogue entre les disciplines. C'est vrai dans la formation, celles et ceux qui ont effectué déjà chez nous leur parcours de premier cycle ou de master le savent, mais c'est vrai également dans notre recherche, avec un effort continu en ce sens, particulièrement accentué depuis que notre directeur scientifique Guillaume Plantin a lancé des initiatives pluridisciplinaires dont il pourra vous dire un mot tout à l'heure. Le dialogue entre les disciplines nous semble donc une composante absolument déterminante de ce qu'est la recherche à Sciences Po. Le champ des disciplines lui-même, dans cet univers des sciences humaines et sociales, s'est étendu au fil du temps, avec l'adjonction du droit et de l'économie aux matières originelles qui étaient la science politique, la sociologie et l'histoire. Donc notre école s'est développée sur le plan des contenus explorés, mais je le disais également sur sa capacité à faire dialoguer les disciplines entre elles. L'identité de Sciences Po depuis des décennies, ce qui aussi nous distingue je crois d'un grand nombre d'universités françaises, c'est une ouverture internationale très affirmée, très déterminée, qui est allée croissante au fil des 20 dernières années et qui se traduit notamment, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour la promotion qui rejoint cette école doctorale à la rentrée 2020, par la présence parmi vous d'un grand nombre d'étudiantes et d'étudiants internationaux. Et cet ancrage international, il se traduit aussi par des coopérations en recherche qui s'étendent sur tous les continents et dont vous apprendrez à connaître la richesse au fil du temps. Sciences Po, c'est aussi bien sûr une quête continue de l'excellence, qui se traduit en particulier dans les travaux que vous mènerez à l'école doctorale par une exigence méthodologique extrême. Ce n'est pas forcément la partie la plus riante de la formation, monsieur le doyen, mais c'est celle qui permet ensuite toutes les audaces et tous les travaux les plus passionnants. Et enfin, la volonté continue de Sciences Po, c'est d'ancrer son enseignement et sa recherche au cœur du monde qui nous entoure et de faire de l'université à la fois le lieu par essence du débat et de la production de savoir sur ce monde qui nous entoure, mais également un lieu qui dialogue avec les autres espaces de la société. Le monde qui nous entoure, nous le savons, est toujours plus violent, toujours plus fracturé, toujours plus malade. Nous sommes convaincus que par les outils de la recherche que vous allez apprendre à mobiliser au cours des mois et des années qui viennent, vous avez une inventivité infinie à apporter à ce monde pour travailler, je le disais tout à l'heure, à le rendre meilleur. Cela nécessite aussi de tirer, de tisser des liens étroits entre la recherche et l'enseignement, et sans cela aussi, je le sais, votre doyen, Pierre-François, nous dira quelques-unes de ses convictions tout à l'heure. J'ai parlé du projet à très grands traits, vous en entendrez parler beaucoup mieux par les orateurs qui vont me suivre, mais n'oublions pas que cette école, ce sont avant tout peut-être des femmes et des hommes qui nous permettent d'être rassemblés ici aujourd'hui en lien avec les services centraux de Sciences Po, ceux de la direction de la formation, avec sa direction de la scolarité ou de la vie étudiante notamment, mais également la direction scientifique dont vous entendrez tout à l'heure, donc les responsables. Cette équipe de l'école doctorale, c'est d'abord un doyen, un doyen sémillant, un doyen énergique, un doyen enthousiaste, un doyen dont la férule est parfois ferme, mais toujours bienveillante. Il s'agit donc de Pierre-François, professeur de sociologie dans notre maison, que vous avez déjà, je le sais, eu l'occasion de côtoyer à distance au fil des semaines qui ont précédé cette rentrée. Autour de Pierre-François, Dimolastreo, la directrice adjointe de l'école doctorale, se trouve une équipe dont vous vérifierez, semaine après semaine, combien elle est engagée, déterminée, à soutenir votre progression et accompagner chacun de vos pas, et que je voudrais remercier très chaleureusement cet après-midi pour l'enthousiasme qu'elle met à la tâche. Cette école doctorale, ce sont aussi des directeurs des études doctorales de chacune des disciplines que vous allez rencontrer aussitôt après cette séance collective dans cet amphithéâtre Boutmi. Là aussi, collège de directeurs des études doctorales extrêmement engagées, enthousiastes et passionnées. Je crois pouvoir dire que les conseils de l'école doctorale sont toujours le lieu de débats riches et extrêmement animés. Et puis l'école doctorale, c'est un nombre très, très significatif d'enseignantes et d'enseignants pour la plupart issus de la faculté permanente de Sciences Po, de doctorants aussi, qui vont s'associer pour vous offrir la synthèse de leurs savoirs, de leurs expériences, en alliant rigueur scientifique et révélation empirique pour vous permettre de comprendre le monde et d'agir dans ce monde en mutation perpétuelle. Voilà à très grand trait ce qu'on peut dire en cette rentrée de l'école qui vous accueille. Mesdames et messieurs, chers étudiantes et étudiants et doctorantes et doctorants, je voudrais pour conclure, et je crois en cela jouer mon rôle de directeur de Sciences Po, vous rappeler que si donc vous entamez votre parcours à l'école doctorale, vous ne devez jamais oublier que vous êtes élève de cette institution plus vaste que l'école doctorale qui est Sciences Po. Cela signifie que vous allez trouver dans le cadre de votre scolarité et en dehors du cadre strictement académique mille occasions de participer à des activités, qu'elles soient strictement scolaires, au travers d'enseignements qui sont communs à toutes les écoles, enseignements de langue, enseignements de formation commune, certains enseignements électifs, ou au travers d'activités extra-académiques, de participer donc à des moments qui vous réuniront avec des étudiantes et étudiants des autres écoles de notre maison. Je vous engage à tirer le meilleur de toutes ces occasions qui vous seront offertes. La vie sur nos campus, même en temps de Covid, est une vie extrêmement riche et vous aurez beaucoup à en retirer et à en apprendre. Vous allez être amenés à rencontrer dans vos travaux de jeunes futurs chercheurs ou de jeunes chercheurs, des gens du monde de l'administration, de l'entreprise, des arts, de la culture. Tous ces gens sont présents aussi en germe parmi les étudiants que vous côtoierez sur les bancs de cette maison. Donc n'hésitez pas déjà à aller à leur rencontre alors qu'ils sont encore en formation. Ce sera du temps gagné pour la suite. Il me reste à vous dire à nouveau le plaisir qui est le mien de me voir offrir cette possibilité de vous trouver physiquement réunis dans un espace qui est rarement d'ailleurs occupé par l'école doctorale parce que les effectifs de cette école, quand on n'est pas obligé de se mettre à distance les uns des autres, ne justifient pas nécessairement qu'on mobilise les plus grands amphithéâtres. Donc ma joie de vous voir rassembler cet après-midi FUS dans cette situation masquée. Il me reste surtout à vous souhaiter une très belle rentrée, une très belle et féconde année universitaire et un très beau parcours dans notre maison. Merci beaucoup à toutes les autres. Merci à tous. Merci à tous.